Bonjour, je m'appelle Édith Savard, j'enseigne au troisième cycle à l'École de la Rivière depuis 32 ans. Le titre du projet, c'est « Les écrans mangent mon temps », avec un petit point d'interrogation, parce qu'on voulait se questionner si c'est vraiment vrai que les écrans mangent notre temps, puis se faire une tête, devenir critique, pas arriver avec un constat tout de suite en arrivant, « Hey, tu sais que les écrans, ça mange son temps ». Non, on voulait aller vérifier pour voir si c'était vraiment vrai, puis dans quel contexte, si c'était utile parfois, parfois inutile. Comme première étape, il fallait activer les connaissances, voir qu'est-ce qu'on savait déjà sur les écrans. Donc, on a sorti tout ce qu'on pouvait appeler écran, puis ensuite, à partir de ça, on s'est fait une définition commune de c'était quoi du temps d'écran. Donc, comme deuxième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu des lectures sur Biblius, puis ils ont appris à apprécier, à mettre des commentaires, à donner leur opinion sur la lecture qu'ils avaient faite. Puis ils avaient le choix, soit qu'ils pouvaient mettre en emoji, ou ils pouvaient aller mettre un petit commentaire écrit, ou s'enregistrer la voix pour différer un petit peu le commentaire. Ça fait que ça nous permettait de poursuivre le projet et de développer d'autres habiletés. Il faut se déconnecter les écrans, 30 minutes avant d'aller sur le projet. On allait avoir notre classroom, puis être habile à l'utiliser. On a fait notre nuage de mots. La ressource était partagée. Je les ai habilitées à utiliser justement le recueil numérique qu'on avait, puis aller aussi sur Biblius pour faire la petite lecture, puis être capable de basculer. C'est vraiment là, au niveau de la technique.